C'est parti, ça y est, bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Swear Bonjour tout le monde Avec une probable future superstar Bah j'espère, champion olympique Ok Swear Bientôt, ok, donc 2024 2024, ça y est, pour toi c'est vraiment l'objectif là ? Ouais, bah là, mon objectif principal c'est, toujours été mon rêve depuis que je suis tout petit, champion olympique, pour en te faire mon père, tu vois, pour en te faire toute ma famille, ceux qui sont en titinier et tout, et ouais mon rêve c'est champion olympique, je pense que c'est le rêve de tous les sportifs, non ? D'accord ? Mais sinon, champion du monde, champion d'Europe, ça reste mes objectifs aussi, comme par exemple cette année j'ai fait le doublé, champion d'Europe, champion du monde, je pense que j'ai validé mes objectifs et on verra pour la suite Je pense qu'il va y avoir déjà avant ça, donc monsieur est champion, mais pour l'instant, pour l'instant, dans les catégories un peu jeunes, est-ce que déjà le passage chez les seniors, pour toi ça va être quelque chose qu'on a à temps plein, un gros gros changement ? Ah oui, c'est très très dur, ça n'a rien à voir, c'est un autre univers, le niveau il est complètement différent Et à quel point, à quel point ça n'a rien à voir ? Bah, sur une échelle de 1 à 10, franchement je dirais 10, c'est trop dur C'est quoi, c'est au niveau des moyens que les gars ont, au niveau de l'expérience ? C'est au niveau physique, au niveau technique, bah même l'expérience, il y a tout qui change, quand tu passes senior, de junior à senior, c'est un niveau... Franchement, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur, dur Et parce qu'en lutte, il y a énormément de blessures, au fil des ans aussi ? Bah, moi là, par exemple, l'année dernière, je rentre à l'INSEP, ma première année à l'INSEP, je me fais les croiser J'ai fait 2 mois d'entraînement, bam, croisé Je suis revenu, bah par contre, j'ai bien fait ma rééduc, je suis revenu à 4 mois, 4 mois et demi J'avais déjà repris les compétitions, normalement c'est 6 mois, tu vois Franchement, j'ai bien fait ma rééduc, j'ai un mois d'entraînement, j'ai fait les orbes, je fais 3ème 2 mois après, je fais vice-champion du monde en Russie Et l'année d'après, bah, champion d'Europe, champion du monde Boum, le doublé ! Tu vois, même si tu le blesses, faut jamais lâcher, tu vois, faut toujours continuer, aller de l'avant Et, bah, tu vois, 6 mois je l'ai fait, tout le monde peut le faire, tu vois Et du coup, les gens sont en train de se dire, bah, c'est bien, on a quelqu'un qui n'abdique jamais Mais est-ce que, à ton jeune âge, parce que là, t'as... 18 ans, je sais que je fais 30 ans, je fais père de famille, mais j'ai 18 ans, j'ai 18 ans J'ai pas trafiqué les papiers, j'ai rien fait, commencez pas, je vous vois venir C'est bizarre, hein, les gars, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire Non, j'ai 18 ans, 18 ans Et en octobre, 29 octobre, je vais avoir 19 ans Voilà, donc tu vas avoir, parce que j'avais vu, ouais, sur certains médias, on en avait qui mettaient 19, donc 18 Franchement, il se trempe à chaque fois Bah voilà, donc là, 18 ans 18 ans, je le dis, j'ai 18 ans Donc t'as 18 ans, t'as eu quelques désillusions, il y a eu les blessures, mais pourtant t'as l'air assez mature Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, je vais peut-être tout arrêter ? Bah, quand j'ai eu les croisés, je me suis dit, ça y est, les croisés, j'entends des footballeurs, ils disent croisés, fin de carrière Et je me suis dit, est-ce que ça va être pareil ? Après, je me suis dit, non, c'est impossible, j'ai pas fini, ça a fait que commencer Je me suis remobilisé dans ma tête, j'ai pensé à mon père, à ma famille, tout le monde qui croyait en moi, tu vois, même mes coachs Je me suis dit, non, j'arrête pas, je continue Et tu vois, j'ai fait ma rééduque, j'ai fait de la muscu, même si je pouvais pas lutter, tu vois, même les autres, quand ils luttaient, j'étais là à l'entraînement, je regardais, tu vois, même si je pouvais pas lutter, j'analysais tout Et quand je suis revenu, bah, j'ai l'impression que j'avais pas perdu de niveau, mais que je suis revenu encore plus fort, tu vois Et ça, c'est vrai Parce que t'avais compensé sur... J'avais compensé sur la muscu, tu vois, vu que je pouvais pas lutter, je faisais muscu, tu vois, je faisais du physique Et faut jamais abandonner, quand tu reviens de blessure, t'es vraiment plus fort, déjà, t'es plus fort dans la tête Et ouais, faut pas lâcher, franchement Mais t'étais plus lourd ou pas, parce que... Plus lourd, je sais pas, mais ouais, j'ai pris quelques kilos, tu vois J'ai pris quelques kilos, mais tant mieux, tant mieux, j'ai pris du physique par rapport aux gens de ma KT, j'ai pris de l'avance, donc moi, ça me va, tu vois Et la perte de poids, aujourd'hui, parce que t'es en moins de 86, c'est ça ? A 86, c'est ça Ça se fait tranquillement, enfin, c'est quoi, là, aujourd'hui, t'es à quel poids ? Bah, là, sans te mentir, tu vois, là, je reviens des championnats du monde, tu vois, j'ai fait un régime, donc mon poids, il est pas trop monté, tu vois Ok Mais d'habitude, poids de corps, 91, 92 Ah oui, donc ça va, c'est quand même assez proche Ouais, tu vois, je perds 6 kilos, 7 kilos, tu vois Même pour un lourd, on dit que les lourds, ils perdent facilement le poids, mais ça laisse des traces, quand même, tu vois Mais ça va, moi, je le fais bien, tu vois, je m'y prends un mois à l'avance, tu vois, tranquille Et on est au tout début, donc là, tu vas me dire, bah Guillaume, j'ai le temps, mais est-ce que tu te vois évoluer de catégorie, monter de catégorie ? Est-ce que c'est quelque chose où vous en parlez déjà, où c'est, là, je sais pas, moi, jusqu'à 2024, 2028, moins de 86 ? 2024, je vais le faire en moins de 86 Et après, bah, si jamais je prends du poids, je pense que je passerai à 97 kilos Ok Ouais, parce qu'il y a 92, mais c'est une catégorie non olympique, tu vois D'accord, ah, mais le gap de 10 kilos, c'est énorme Ouais, plus 10 kilos Parce que c'est presque pas les mêmes humains, quoi C'est ça, ça veut dire, de 86, je vais monter, pas à 97, à 101, 102, tu vois C'est ça ? Faut que je prenne du poids, tu vois Bonne séance de muscu, créatine, prot, je vais y aller dessus, t'inquiète Et ouais, va falloir que je prenne du poids, tu vois Ok, mais même pour toi, c'est en mode, enfin, tu te dis, ce serait mieux pour toi, ou... Enfin, pour l'instant, peu importe Pour l'instant, tu vois, je fais pas très attention, tu vois Ok Pour l'instant, je reste à 86, tu vois, je reste fixé, tu vois, je veux pas avoir plusieurs trucs qui me travaillent l'esprit, tu vois Donc, pour l'instant, je reste à 86 et on verra plus tard Et là, pour l'instant, donc là, t'es à l'INSEP, tu viens de l'autoban Comment, on va dire, aujourd'hui, est-ce que tu vois qu'il y a un petit changement de statut potentiel ? Tu commences à faire des interviews, c'est vrai, mine de rien Ou tu restes quand même dans ta bulle et ça reste assez tranquille ? Bah, je reste dans ma bulle, tu vois, je reste concentré, mais ouais, tu vois, quand je rentre chez moi à Montauban, tu vois, c'est pas une très grande ville, tu vois, c'est à côté de Toulouse, tu vois... Il y a beaucoup d'articles, hein, la Dépêche, tout ça Ouais, tu vois, il y en a pas mal, mais quand je rentre chez moi, tu vois, c'est pas pour faire le gars, tu vois, mais des fois, quand je sors, tu vois, ça me reconnaît, ça me dit bonjour, tu vois, même la dernière fois, je suis rentré chez moi, tu vois, je suis allé boire un petit cappuccino, tu vois, ça m'a reconnu, ça m'a dit, ah, c'est toi le gars qui est passé dans le journal, tu vois, mais s'il serait pareil à Paris, ça serait mieux Et tu vois, déjà, commence petit à petit, tu vois Oui, pour l'instant, c'est pas un déton pour toi Je ne mecipite pas, tu vois, je fais pas la star, je fais pas le gars, tu vois, j'essaie de rester humble, et moi, ça me va comme ça Ok, bon, bah très bien, et donc là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là sur cette photo-là ? Sur cette photo-là, là, j'étais comme un ouf, là, personne ne pouvait m'arrêter, j'étais le roi de la soirée, là, celui qui me disait un truc, attention, non, franchement, là, j'étais, ouais, j'étais refait, toute ma, toute ma vie, j'ai voulu faire champion d'Europe, champion du monde, et je me suis entraîné très dur, j'en ai bavé un peu Bah, tous nos gens ont le contexte, parce que c'est vrai que là, les gens, ils voient la photo, mais quelqu'un qui voit la photo, c'était quand ? C'était où ? Contre qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était, il y a une semaine, une semaine et demie, c'était en Bulgarie, championnat du monde junior À Sofia À Sofia, je suis junior 2, genre, il me reste encore une année, et c'était à Sofia, et voilà, j'ai gagné tous mes matchs, 10-0, 10-0, et je suis arrivé en finale Final, je ne les aborde pas très bien, tu vois, première mi-temps, je suis stressé, après, mon coach, il me rassure, deuxième mi-temps, ça va mieux Et ouais, si la première mi-temps, je fais vraiment n'importe quoi, bah, je peux perdre le match, tu vois Ouais, c'était très chaud au début Ouais, au début, franchement, j'ai... Et puis ensuite, pour ? Ouais, je mets un point de passivité, le gars, il met deux points, je fais, ça va, tu vois, je peux rattraper, il met quatre points Je fais, ouais, là, c'est chaud Il y a la pause, 30 secondes, mon coach, il me dit, t'inquiète, c'est rien, tu remets la machine, tu vois, tu le martèles un petit peu, tu lui fais bouffer la tasse Tu vois, c'est ce que j'ai fait, et tu vois, je reprends, tu vois, il me rattaque aux jambes, je lui mets deux points, cinq Ouais, il y a cinq, trois, tu vois, il me repasse derrière Et après, on se relève, direct après, bam, je lui mets une attaque, quatre points, je le jette, il y a sept, cinq Et il me rentre dans les jambes, il voulait pas lâcher, hein, il me rentre dans les jambes, je le jette deux points Et à la fin, il restait, tu vois, à quarante secondes, je lui remets un point de sortie, et je gagne le match, neuf, cinq Mais au début, ouais, j'avais chaud, hein, j'avais chaud Et à ce moment-là, est-ce que t'as repensé à ce qui, malheureusement, s'était passé l'année dernière ou pas ? Pendant le match, j'y ai pas pensé, mais après le match, je me suis dit, franchement, si ça m'aurait fait comme l'année dernière, là, franchement, je l'aurais vraiment mal pris, tu vois La déception de ouf et tout, parce que l'année, là, que j'ai faite, là, franchement, c'est l'une de mes années les plus dures Je me suis vraiment entraîné beaucoup, beaucoup À l'entraînement, je restais une heure, une heure et demie, tu vois Et même après l'entraînement, tu vois, je voulais pas partir Et franchement, si là, j'aurais pas gagné, ça m'aurait fait vraiment mal, je pense Mais, tu vois, je t'ai dit, tu restes motivé, concentré, tu vois, tout le monde peut le faire, tu vois Voilà, tout le monde, oui, voilà, tout le monde Tu vois ce que je veux dire Mais est-ce que tu te dirais, avec le recul, hein, que ce qui s'est passé l'année dernière où, justement, t'as échoué à une victoire De la ceinture, oui, de la ceinture et de la médaille d'or Et est-ce que tu te dis que ça t'a servi pour cette année, même pour la suite ? Ouais, ça m'a fait beaucoup évoluer, j'ai pris un peu de recul pour voir mes erreurs, ce que j'ai mal fait, tu vois Et avec mes coachs, on s'est remobilisé, ouais, y a ça qui va pas, y a ça qui va pas Et voilà, l'entraînement, bah, on a mis des choses en place pour ne pas refaire les mêmes erreurs Après, c'est passé crème, tu vois, bah là, tu vois Et mentalement, est-ce qu'il y a un truc aussi où tu te dis, je veux plus jamais ressentir ce que j'ai ressenti il y a un an ? Ouais, ouais, ouais Parce que, je sais pas, moi, mais t'as fait plein de compétitions, t'as pas toujours été numéro 1 Non, pas toujours, non, non, non Mais est-ce que, justement, être numéro 2, c'est peut-être le pire ? Bah ouais, parce que, franchement, perdre une finale, ça fait vraiment mal au cœur Les gens, ils se rendent pas compte, mais quand t'es là tout le temps, tu t'entraînes, tu t'entraînes pour gagner Et que t'échoues à une marche du podium, là, ça pique Franchement, ça pique, ça pique Tu repenses à tous les efforts que t'as fait Et tu dis, ouais, j'ai fait tout ça et j'ai encore perdu Voilà, ça pique Et surtout qu'en plus, les gens doivent tous te dire, non, mais c'est bien, t'as quand même une médaille d'argent Et toi, t'es là, non, 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 non Non, 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 ça fait pas du bien, les gars, je vous le dis, ça fait mal Ça fait mal Et est-ce qu'il y a des personnalités, des sportifs dans ta discipline qui, toi, t'inspirent ? Ouais, il y avait Bouvaï Sarseïtiev, 8 fois champion du monde, je crois, 10 fois champion d'Europe, 3 fois champion olympique Au début, lui, j'aimais bien Et après, là, il y a un Américain de Makate que j'aime bien, il s'appelle David Taylor Champion olympique, champion du monde Je trouve, j'ai pas la même lutte que lui, mais genre, ça lui ressemble un petit peu, tu vois Du coup, voilà, lui, j'aime bien, tu vois, je m'inspire de lui un petit peu, même s'il est dans ma catégorie Là, par exemple, là, en septembre, là, dans 3 semaines, champion du monde senior, j'ai été sélectionné Et bah, il sera dans Makate, même si je l'aime bien, je vais essayer de le monter en l'air, tu vois, je m'en fous, tu vois Et là, c'est quoi les ambitions pour les championnats du monde, là, tu te dis T'es peut-être un peu trop tendre aujourd'hui pour la médaille d'or ? La médaille d'or, ça va être très, très compliqué, vraiment Parce qu'il y a des noms en soi où tu te dis que ça peut être chaud ? Ouais, il y a des noms, forcément Il y a Yazdani, l'Iranien, champion olympique aussi, il y a Taylor, champion olympique, il y en a plein d'autres, tu vois Et c'est des gars avec lesquels t'as déjà eu l'occasion de tourner, de t'entraîner ou pas forcément ? Euh... J'ai tourné avec d'autres gars de d'autres catégories, tu vois, en Russie, on était allé à Mahachkala, en Dagestan On est allé s'entraîner là-bas, ouais, là-bas j'ai pris Sadulaev, c'est 97 kilos, champion, deux fois champion olympique, quatre fois champion du monde Mais d'ailleurs, ça c'est un peu ouvert dans ta catégorie, parce que l'américain c'est Snyder, c'est ça qui est monté dans la catégorie supérieure ? Non, Snyder est en 97 Ah, 97, ok, d'accord Bah lui aussi, champion olympique Mais avant, il était pas en 86 ? Ah non, c'était... Non, c'est Sadulaev qui est monté, c'est ça ? C'est ça, Sadulaev 86, il est monté à 97 Et du coup, toi t'es dit, ouf, comme... Bah déjà, ouf, oui, mais lui il est parti, mais t'inquiète, il y en a d'autres derrière Ok, et lui aujourd'hui, c'est vraiment lui qui inspire un peu tout le monde, ou tu dirais qu'il y en a d'autres, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce monde-là ? Bah moi, Sadulaev, il m'a inspiré, tu vois, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Après, il a inspiré plein de jeunes, tu vois, ceux qui sont en Dagestan, tu dis Sadulaev, les gens, ils sont comme ça, tu vois, tout le monde le connaît Il est plus connu que le président, je crois, là-bas Et ouais, tout le monde s'inspire de lui, après, il n'y a pas que lui, tu vois, il y a d'autres encore, il y a d'autres lutteurs Il y a Jordan Burroughs en Amérique, il y a Kyle Dake Franchement, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup Et aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui fait que ces gars-là sont aussi forts ? Est-ce qu'il y a des choses en particulier ? Est-ce que, tu vois, t'as dit, je me suis entraîné hyper longuement, hyper durement pour ça Est-ce que c'est cette éthique qui les rend aussi forts ? Parce que c'est... Non, on a l'impression que c'est une question de détail aussi, souvent Ouais, mais moi, je sais qu'ils s'entraînaient dur, tu vois, après, peut-être qu'il y en a qui même... Moi, mon coach, il m'a toujours dit, même si tu t'entraînes dur, même si tu n'y arrives pas Au moins, tu ne te seras pas monté à toi-même, tu vois, tu auras essayé Et si tu n'y arrives pas, bah, c'est la vie, tu n'y arrives pas, tu vois, donc, voilà Je sais qu'ils s'entraînent comme des ouf, mais il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas, tu vois, c'est la vie, c'est comme ça Et donc, revenons en arrière, avant tous ces entraînements Comment ça se passe pour ton enfance, l'arrivée en France et surtout la découverte de la lutte ? Bah, moi, je suis arrivé en France en 2007 Mon père, il avait fait de la lutte en Chichénie Et donc, tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 4 ans Ok Tu vois, il a attendu un petit peu, tu vois, les clubs en France, ce n'est pas comme en Chichénie, tu vois Tu ne peux pas arriver à 3 ans, 4 ans, faire de la lutte, tu vois Moi, je suis arrivé au club, j'avais 8 ans, je crois, 8 ans, 7 ans Mais tu as déjà avec lui ou pas ? Avec mon père, ah ouais, dans le salon, grosse bagarre et tout Ok Et ouais, tu vois, j'avais déjà ça dans le sang Et moi, au début, la lutte, je n'aimais pas, tu vois, ça me faisait mal, je ne prenais pas de plaisir Moi, je voyais à l'école, ils faisaient tous du foot, tu vois Moi, à l'école, je faisais du foot Et je rentrais à la maison, je dis à mon père, ouais, moi, je vais faire du foot et tout Il me regarde et me fait, soit c'est la lutte, soit c'est rien Et j'ai fait, ah ouais, là, tu vois, je n'ai pas eu le choix J'ai fait de la lutte, allez, vas-y, hein Si j'ai que ça à faire, je vais faire ça, j'ai fait Et franchement, maintenant, tu vois, je le remercie, tu vois, si je suis arrivé là, c'est grâce à lui Je remercie même, tu vois, mes entraîneurs de club Tu vois, bah ouais, c'est grâce à lui que j'en suis là J'ai souffert, tu vois, quand j'étais petit, mon père, bah, il me frappait Il me disait, non, c'est pas comme ça Il venait sur le tapis, il prenait la place du coach, il disait, non, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois J'arrivais pas à faire la technique, il me frappait, il me disait, non, tu refais et tout, tu vois Et tu faisais ça après les... Pendant que quand il se passait ça, c'était quoi, il y avait eu le cours, ton père t'avait regardé pendant le cours Ensuite, c'était chez toi, vous refaisiez un peu les gammes, c'est ça ? Non, pendant l'entraînement, il enlevait les chaussures, il montait sur le tapis Des fois, mon entraîneur, il s'appelait Patrick, tu vois, mon entraîneur de club Il le prenait, il le sortait de la salle, tu vois, donc, tu vois, c'était vraiment, il était vraiment à fond dedans Et maintenant, tu vois, il est 45 ans, tu vois, il est un peu plus âgé, tu vois, il est fatigué, il travaille et tout, tu vois Il vient plus aux entraînements, mais, tu vois, il est toujours derrière moi, il motive et tout, tu vois Ouais, pour que tu restes dans le droit chemin en plus, parce que maintenant, je l'imagine Pour pas que je fasse de conneries et tout Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de bêtises Non, franchement, je suis sérieux, je suis sérieux, je suis sérieux Ok, très bien Et justement, par rapport à ça, vu tous les entraînements, toute cette enfance Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, là, ça y est, je peux peut-être m'investir, enfin, on va dire à fond Ou t'as pris les opportunités quand elles venaient ? Bah, quand j'ai fait ma pro, la première fois que je fais champion de France Déjà, c'était pas dans mon style, c'était en gréco-romaine Je fais champion de France en gréco-romaine Je me suis dit... Et c'était quand, ça ? Quel âge ? J'avais 15 ans, je crois 15 ans, 14 ans, je fais champion de France en gréco-romaine Je me suis dit, mais c'est pas mon style, j'ai jamais fait de gréco Et j'ai fait, non, gréco, c'est pas pour moi Tu vois, gréco, c'est que haut du corps, tu vois, j'aimais pas trop, tu vois Moi, j'étais plus dans la libre Un mois, deux mois après, je fais champion de France libre Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est pour moi J'ai plus qu'à m'entraîner, continuer Et après, il reste plus qu'à, tu vois Donc, voilà Et donc, on va dire, le côté avec ton père qui t'a toujours poussé C'est parce que t'es quoi ? T'es le plus grand de la famille ? Ou t'es, je sais pas, son seul fils ? Non, il y avait mon grand frère aussi Il faisait de la lutte, il a fait champion de France aussi Après, il a eu un problème au deux, il a dû arrêter Il s'est fait opérer et tout Ah ouais, mais bon, champion de France aussi Donc, c'était pas dû au hasard Ouais, voilà, tu vois, après, il y a mon petit frère Mais après, mon petit frère, il a pas eu trop de chance Parce que, tu vois, mon père, il a été Genre à fond derrière nous Mais mon petit frère, il était encore petit, tu vois Il faisait pas les compétences et tout D'accord Du coup, il a été à fond derrière moi Moi, j'ai réussi à monter Mais mon père, il est à fond derrière mon petit frère quand même Mais moins qu'avant, tu vois Vu qu'il a pris de l'âge et tout Mais moi, je suis à fond derrière mon petit frère Je laisse pas faire ce qu'il veut Dès que je rentre à la maison, je le réveille le matin Allez, on va courir, on fait ci, on fait ça Des fois, il est comme ça Oh, je suis fatigué Mais tu vois, je lui laisse pas le choix, tu vois Et donc, lui aussi, il a quand même Il a des résultats en lutte Et l'ambition Enfin, toi, t'as envie aussi En fait, il a dit un truc Il a dit, je veux pas faire de la lutte Si je fais de la lutte, c'est juste pour te battre Et après, j'arrête Tu vois, il a dit ça Mais je sais qu'il veut continuer Il a dit que je le motive et tout Donc, j'espère qu'il fera mieux que moi Bah, si tu regardes, t'as intérêt à attention Ouais, mais c'est pas mal Parce que, bon, comme tu vas être le meilleur Si, lui, son objectif, c'est de s'arrêter quand il t'aura battu Bah, il sera plus fort que moi Bah, voilà Il aura qu'à continuer Bah, voilà Et sur le papier, vous avez beaucoup d'années décades Non, deux ans, deux ans Donc, il peut être dans ta catégorie ou pas ? Ouais, mais il veut pas Il a dit, je vais perdre du poids et tout Ah, parce que là, il est... Ah oui, il va perdre du poids pour justement être... Et là, il a 80 kilos, il est à 80 kilos Et moi, je suis à 86 Ok Tu vois, ça se rapproche, tu vois Et donc, comment c'est passé Le moment où t'as fait la transition un peu De ton club natal vers l'INSEP ? Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher ? Au début, j'ai pas fait l'INSEP direct D'accord J'ai fait mon club Je suis parti à Dijon, en Pôle-France J'étais trop jeune pour rentrer à l'INSEP Je suis rentré à Dijon J'avais 14 ans 14 ans, 15 ans Je suis rentré à Dijon J'ai fait 2 ans à Dijon, en Pôle-France Et dès que j'ai eu 16 ans L'INSEP, ils m'ont appelé Ils m'ont dit de venir Du coup, moi, j'étais trop content Tu vois, quand j'étais petit Je voyais Zélim Zélim, champion du monde Très, très fort J'espère qu'il va revenir Et qu'il réalisera son rêve Champion olympique J'espère qu'il va vraiment revenir Et que... Je t'attends Je t'attends Et ouais, voilà J'attends Zélim Ouais, Zélim Tu vois, quand je le voyais à l'INSEP Et tout, je regardais ses reportages Tu vois, quand j'étais petit Et... Ouais, voilà J'ai voulu venir à l'INSEP Je voyais tous les grands Zouer, Ahmed, Ilman Je les voyais à l'INSEP Et je me suis dit J'ai envie d'aller à l'INSEP C'est là-bas que je vais réussir Du coup, voilà Je suis venu à l'INSEP J'ai fait des médailles J'ai fait champion d'Europe Champion du monde Pas mal Ça commence à être pas mal Tu vois, mais c'est que le début Bah non, mais c'est ça Parce que t'as seulement 18 ans Donc est-ce que tu te dis Enfin, après c'est compliqué Je pense, en plus Tout le monde doit te poser la question Pour la suite Donc là, il y a 2024 Ouais 2024, c'est dans 2 ans Donc c'est vrai que c'est short Pour entamer le cursus là Comme on en a parlé Il y a des gars qui sont déjà bien en place Ouais Est-ce que là, t'es en mode justement La 2024 Ensuite, quand ce sera terminé T'as un cycle de 4 ans Qui se met en place avec l'INSEP Ou c'est toi qui gères tout seul ? Non, non C'est pas moi qui gère ça Avec nos coachs On a un programme On suit le programme On fait pas n'importe quoi On fait pas ce qu'on veut Tu vois Il y a ça, ça, ça Ça à faire En Tu vois, par exemple Là, on va faire ça Le mois prochain On va faire ça Ça, ça, ça Tu vois C'est pas Tu fais pas ce que tu veux Tu vois Tout est contrôlé Tout est bien fait Et en termes de compétition aussi C'est la même chose ? Ouais, en compétition Ils gèrent tout Tu vois Par mois, il y a une compète Tu vois, tous les mois Il y a presque une compète Donc, non, non C'est vraiment bien fait Et là, aujourd'hui Donc, t'as ces échéances Qui arrivent souvent Là, bientôt Il va y avoir Donc, les championnats du monde C'est les seniors C'est les seniors Et là, est-ce que tu Pour cette compétition-là Est-ce que tu te mets Une pression différente De celle qu'il y avait Là, pour les U20 Ou clairement, tu venais chercher La médaille ? Non, les U20 J'avais une pression C'est que mon âge Je dois gagner Même si tu vois J'étais un an plus petit Mais ça, c'est rien Je sais que j'avais le niveau Et que j'étais au-dessus Là, en senior Je me mets pas la pression J'ai rien à perdre Mais j'ai quand même Envie de gagner Je veux faire ma médaille Et si je fais ma médaille C'est bien Si je la fais pas Je vais pas me dire Ouais, t'es petit C'est de l'expérience Je serais dégoûté Je me dirais Pourquoi j'ai pas réussi Et je retournerai à l'entraînement Je dirais Ok, ça j'ai mal fait Ça j'ai mal fait Bah, je vais retravailler Est-ce que t'es tombé sur des gars Physiquement Tu te dis L'américain Il était physique En final quand même Il voulait pas Quand il m'appuyait sur la tête Tu me faisais ça Je le sentais Même laser en demi C'était une boule Il était boeuf Et ouais Lui je l'ai senti aussi Mais sinon Moi physiquement Même si j'ai pas plus de force Que je suis plus fort dans la tête Moi je lâche rien C'est ça qui fait la diff Est-ce qu'il y a des choses Que tu sens Où en France On est mieux Que dans d'autres pays Parce que c'est vrai Que quand tu regardes Russie et Etats-Unis Il y a cette domination A l'échelle un peu mondiale Et des choses Qui nous manquent peut-être Bah moi je trouve Qu'il nous manque rien A l'INSEP On a déjà tout ce qu'il faut On a des dentistes On a des docteurs On a des kinés On mange bien On s'entraîne bien Tu vois Qu'est-ce que tu veux de plus Dans des pays Ils ont même pas ça Ils s'entraînent Sur de l'herbe Sur de la terre Mais est-ce que pour toi C'est pas ça aussi Qui fait qu'il y a Certains endroits Où les mecs sont hyper durs Parce qu'ils ont Cette habitude De s'entraîner Dans des conditions Où t'as pas de luxe J'ai donné un exemple Les indiens A la lutte Ils s'arrêtent jamais Tout le temps par bas Ils sont tout le temps Sur toi Ils attaquent C'est par rapport A leur climat Après il fait tout le temps Chaud là-bas Tu vois Ils s'entraînent Dans des conditions de ouf Donc ça fait Qu'ils sont plus durs Qu'ils sont plus cardio Et même Les russes Ils s'entraînent Dans les montagnes Tu vois Ça développe le coeur Après ouais Tu vois Il y en a Ils sont mieux Il y en a Ils sont moins mieux Mais c'est pas parce que T'as rien Que tu dois pas t'entraîner Au contraire Ceux qu'ils ont mieux Des fois ils se relâchent Ils disent Ouais nous on a ça C'est bon tranquille Et ça fait que Ceux qu'ils ont rien Ils ont plus la dalle Que ceux qui ont C'est ça Et quand tu vas au Dagestan Justement pour t'entraîner C'est quoi Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas Là-bas Je vais rechercher la technique Parce que Ces techniques Elles sont trop fortes Donc c'est un truc que nous Nous n'avons pas C'est pas pour faire de la muscu Tu vois C'est pour travailler sur la lutte Sur le cardio Tu vois Leur demander comment Ils font ça 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 Il y a une solidarité Ou c'est en mode Quelque part T'es un peu le mec qui vient Je vais te dire un truc Nous à la lutte On est le seul sport Où on est comme une famille Je trouve dans la lutte On est que comme ça Que dans la lutte Dans les autres sports Je trouve Ils s'éloignent un peu Ils sont pas Pas comme une famille Nous je trouve Là la lutte On est comme une famille On ne se sépare jamais Dès qu'il y a un qui va mal On va le voir Qu'est-ce qui se passe Et tout Et peu importe les pays Peu importe les pays On est comme des frères Après tu vois Dans des pays Tu vois Entre Arménie Azerbaïdjan Il y a la guerre Ils ne s'entendent pas trop bien Mais nous on ne fait pas de différence Moi Si un ami a besoin d'être Je vais le voir On est comme des frères Ok C'est vrai que ça change De la plupart des sports C'est vrai Et une fois que tu vas passer On va dire Full time pro Comment est-ce que Niveau organisation Comment est-ce que ça se passe Quand tu vas être Chez les seniors Qu'il y aura les compétitions Est-ce que je ne sais pas Moi il y a des systèmes On va dire de sponsoring Est-ce qu'il y a des prize money Lors des tournois Comment ça fonctionne exactement ? Bah Je ne sais pas Mais moi je pense que Si j'évolue Et que j'ai des sponsors Tu vois Tout ça qui arrive Bah Il n'y a pas le choix Tu as besoin de quelqu'un Qui s'occupe de ça A ta place Tu n'as pas le temps De gérer cours Entraînement Plus ça Donc peut-être un manager Tu vois J'essaierai de voir J'essaierai de chercher Tu vois Un qui me convient Bah voilà Je vais faire avec Je n'ai pas trop le choix Je pense Parce que là C'est à quel Donc là tu prépares Donc un diplôme Que tu devrais avoir quand ? Là La nouvelle année Là va se renouveler Et je crois Le diplôme que je fais Il se passe à Dijon C'est sur un certain temps Pour un BP lutte Pour être entraîneur Plus tard Je veux être sélectionneur national Tu vois Comme les coachs Tu mets comme mes coachs À l'INSEP Ah c'est quelque chose Donc déjà Tu as trouvé ta reconversion Ça me tient à coeur Tu vois Je veux être entraîneur de lutte Parce que quoi ? Parce que tu arrives A détecter Quand il y a des petits gars Qui sont un peu chauds Ou parce que tu sais Comment pousser les mecs ? Déjà je sais Comment pousser les mecs Et donc tu fais comment Pour pousser les mecs ? Genre par exemple Il en veut pas Tu vois C'est lundi matin Ouais il en veut pas Je dis T'es sérieux toi Vas-y lève toi Yana à ta place Ils s'entraînent Yana ils rêveraient D'être à l'INSEP Et tout Si t'es pas content Tu prends tes clics Et tes clacs Et tu pars Non franchement Je pense Je dirais pas ça comme ça Mais tu vois Je remotiverais Je dis Allez c'est rien Ça arrive d'avoir une baisse Non mais après Tu vas peut-être Tu vas dire comme ça aussi Ouais tu vois Je peux le dire comme je veux Mais tu peux pas dire La même chose avec tout le monde Yana ils vont se vexer Et tout Faut connaître les gars Un petit peu C'est ça Donc du coup Tu vas faire ça après Ouais Mais à quelle échéance ? Parce que là voilà T'as 18 ans Est-ce que tu t'es déjà dit C'était pas Je crois que c'était pas C'était en Gréco Le Cubain là Qui a eu une quatrième médaille d'or Ouais Lopez Ouais C'est un ouf lui 40 ans il prend Ouais c'est un ouf C'est un ouf 40 ans t'arrêtes la lutte normalement Mais voilà Ouais ouais Il est 4 fois champion olympique Je pense qu'il va refaire Paris Je pense franchement Il va faire 5 médailles olympiques C'est un ouf Ouais c'est un ouf C'est un ouf Donc alors Quelle échéance toi ? Est-ce que tu t'es déjà fixé un âge Où tu te dis Ouais peut-être que là On va s'arrêter Enfin pas forcément en âge Mais des jeux olympiques Parce que c'est ça aussi En 30 et 35 ans Moi dans ma carrière J'ai envie de faire 3 jeux olympiques J'ai envie de faire Paris Los Angeles Et le troisième Je sais plus c'est où Mais j'ai envie de le faire aussi Ok 3 olympiades Je pense que ça a commencé A être pas mal Et après Est-ce que les fameuses Sirènes du MMA Ça Ça je sais pas encore Mais peut-être que Quand j'arrêterai la lutte Et que je ferai une reconversion Peut-être au MMA Je sais pas encore Mais c'est-à-dire Quand tu dis Tu sais pas encore Parce que j'imagine Que t'as déjà eu des sollicitations Parce que moi mon père Ouais Tout le monde m'a déjà demandé De faire du MMA Mais Franchement Moi j'aime pas Tu vois Taper et tout Moi je préfère La lutte Tu vois Taper c'est pas trop Pas trop pour moi Mais si jamais Et t'en as parlé déjà Avec ton père Mon père il veut pas Que je fasse du MMA Ok Ah ça Ça c'est un problème Et moi je suis pas un gars violent Tu vois J'aime pas taper et tout Mais Peut-être ça va changer plus tard On sait pas ce qui peut se passer Si jamais j'arrête la lutte plus tard Genre à 32 ans 33 ans Et que je me remets dans la lutte Dans le MMA Bah pourquoi pas Et quand tu vois les gars Qui sont des très bons lutteurs Que ce soit Daniel Cormier Que ce soit Ben Askren Ou Habib Ou Henri Cerudo Quand tu les vois à l'UFC Tu vois la cage Tu vois le public qui est en folie Est-ce que ça te donne un peu envie ? Ouais franchement Des fois je suis dans les matchs Je me chauffe Je me lève tu vois Je mets des coups et tout Je me dis Ah faut que je sois là et tout Et ouais j'ai vu C'est judo champion olympique Et il va au MMA Deux fois champion du monde Deux ceintures Je me dis Ah ouais lui il est chaud C'est un truc de ouf Et C'est tout de voir que Mine de rien Tu peux imposer T'as lu ton MMA Dans le sens où Ouais bah tout t'as vu Sur 8 champions Les 6 champions C'est des lutteurs C'est ça C'est un truc de ouf Franchement la lutte Maintenant je pense Tous les combattants Des MMA Ils font de la lutte maintenant Oui mais après Il y a une grosse différence Entre toi Enfin le gars Qui va faire de la lutte Et qui ne vache pas de la boxe C'est un truc Toi t'en as fait toute ta vie J'aurais le dessus Mais après faut que moi Je sache taper Coup de poing Coup de pied Et t'as déjà fait des entraînements ? Non jamais J'ai jamais essayé Et quand tu vois Cette différence là En fait je parle de ça Dans le sens où Moi j'aime beaucoup Le judo aussi Mais c'est vrai Que soit la lutte Ou le judo Je trouve que C'est des sports Qui sont extrêmement anciens Qui ont une très belle histoire Mais quand tu regardes Les compétitions Même les jeux olympiques Il n'y a pas La ferveur Qu'il devrait y avoir Autour de ces sports là Alors que tu regardes L'UFC aujourd'hui Toutes les semaines Il y a 20 000 personnes Qui regardent les gars Là tu regardes La lutte C'est pas trop connu En France C'est pas Moi je trouve Qu'il n'a pas La valeur qu'il mérite Tu vois Le sport La lutte C'est vraiment Un sport magnifique Pour moi C'est l'un des sports Les plus durs au monde C'est le sport Le plus dur au monde Il y a pas mal de gens Qui savent Pourquoi tu dis ça C'est trop dur Il y a trop de choses Il y a trop de technique La condition physique C'est trop Il y a des boxeurs Et des judokas Ils ont filmé notre échauffement Ils étaient essoufflés Ils disent Comment vous faites Tu vois C'est franchement T'as déjà fait de la lutte Ouais ouais On est d'accord C'est un truc de ouf C'est franchement C'est vraiment dur Moi surtout en fait Que je trouvais Au delà du côté physique C'est le risque de blessure Parce que sur le papier Chaque entraînement Sur le genou Il est là Il le met derrière le dos Il y a le truc de ouf Tu peux te luxer trop Il y a vraiment des Franchement C'est trop dur C'est trop dur Et c'est quoi Même c'est judo Il a dit MMA c'est un bon sport Ça reste dur Mais il a dit Il n'y a aucun sport Qui égale la lutte Et toi c'est quoi Le truc en particulier Où tu te dis que c'est dur Parce que bon Aujourd'hui je pense que Les entraînements Le fait d'être assidu C'est acté Sinon t'aurais pas C'est un résultat là Mais le truc que tu dis Putain Là où des fois Ça m'énerve C'est quand Je suis à l'entraînement J'ai envie de faire un truc J'arrive pas à le faire Et là je me dis Là ça commence à m'énerver Là ça commence à être dur Tu vois La lutte ça fait mal à la tête Tu te plies de partout T'as mal partout Et en plus de ça Si t'arrives pas à faire un truc Que tu veux faire Ça t'énerve encore plus Franchement ça nous défonce Nos nerfs Et on n'en peut plus Ça pique Ça fait mal partout Le matin tu te lèves Tu te dis Pourquoi je fais ça Pourquoi je fais ce sport T'as mal partout Et aujourd'hui c'est quoi le plus dur C'est les phases d'entraînement Ou les semaines de compétition Pour toi Mentalement Les semaines de compétition C'est dur Parce que c'est là où tu perds le poids Et tu dois t'entraîner en même temps Là c'est vraiment dur Moi je connais Il y en a qui s'appelle Hamzat Je suis avec lui depuis que je suis Pas que j'ai commencé la lutte L'année dernière j'étais avec lui en chambre Il perdait 8 kilos, 9 kilos Il faisait En moins de 61 kilos Ce fou il fait 68 Il perdait 8 kilos, 9 kilos Alors qu'il est tout sec En quoi ? En une semaine ? En un mois Même lui il est tout sec Tu vois il galère Il galérait Mais il était en forme par contre Après tu vois Il était bien Et toi t'as jamais envie d'être Parce qu'il y en a beaucoup en lutte aussi Qui font ça Qui font ces grosses pertes de poids Toi c'est le voir Chez tes coéquipiers Tu te dis J'ai jamais envie de le faire Même si en compétition Ils peuvent peut-être avoir un avantage Sur l'adversaire Non moi Perte de poids Je sais que si je perds beaucoup de poids Après je suis fatigué Tu vois C'est pas un truc Que je veux faire Tu vois Que j'aime Il y en a Ils aiment bien perdre du poids Ils disent qu'ils se sentent bien Mais moi Non c'est pas trop pour moi Perde de poids Régime et tout J'aime pas trop moi Et le système D'être dans une compétition A chaque fois C'est comme un tournoi Toi est-ce que c'est quelque chose Que t'apprécies aussi Est-ce que tu sais Contre qui tu vas tomber avant Ou c'est vraiment L'autre Bah tu le sais Avant le Pas le jour même Mais le lendemain Tu vois Enfin avant Que la compète commence Tu le sais un jour avant Tu regardes les tirages Et tu sais qui tu vas prendre Tu sais y'a qui dans ta poule Et voilà Mais moi ouais Les compétitions Ce que j'aime bien C'est tout ce que j'ai fait À l'entraînement Tu vois Ça me permet de le refaire De le Bah de le mettre En pratique Tu vois En compète Et moi en compète C'est là où je m'amuse Tu vois Je me défoule Tu vois Des fois je suis là Pendant Pendant le match Tu vois Je rigole et tout Tu vois Je prends du plaisir Ça me fait du bien Et t'as déjà des rivaux Ou pas ? Euh Bah Des rivaux non Parce que moi Dans ma catégorie d'âge J'ai battu tout le monde Bah déjà J'ai battu tout le monde Bah je sais Tous les ans Y'a des nouveaux qui viennent D'accord Y'a pas un gars Qui t'accompagne Mais tu sais Depuis Je sais pas Que vous êtes en Pas 13 ans A chaque fois Vous vous suivez Non Tous les ans Ça change Il y a toujours Un nouveau Et là Justement Quand tu vas passer Chez les seniors Ouais là Senior j'aurai des rivaux Par contre Toutes les Toutes les compètes Je suis sûr Je vais retrouver le même Et est-ce qu'en France Y'a des Pas des rivalités Mais tu vois Quelqu'un qui va T'accompagner dans cette catégorie Ou t'es tout seul En tout cas C'est sûr Y'a Ahmed On se tire la bourre Lui et moi Tu vois Lui c'est un senior Moi je suis junior Et quand je passerai senior Et y'a combien de places Pour les Jeux Olympiques Une seule Une dans chaque catégorie Donc là Il va falloir passer Devant lui Si tu veux Pour les championnats de France Faudra C'est celui qui gagne Les championnats de France Celui qui gagne les France Il fera les tournois de Cali Il fera tout Donc là Je pense Ce sera comme ça Donc là Il va y avoir des vrais gros enjeux Déjà au championnat de France Ouais pas le droit à l'erreur C'est ça Et il a quel âge lui ? 30 ans D'accord Ah oui Ouais C'est déjà Tu vois Ok Et justement A 30 ans Quand t'es lutteur Est-ce que c'est déjà Pas la fin Mais tu vois Parce que tu sais Par exemple pour MMA 40 ans Ça commence à être la fin D'accord Parce que quoi Physiquement Tu sens qu'il est Physiquement T'es un peu usé Bah je pense Quand t'arrives vers La trentaine Je pense que t'es plus usé Tu te fatigues plus vite Mentalement Peut-être que t'es moins fort Tu vois Cette condition physique Elle est peut-être pas là Et nous on est jeunes Tu vois On est tout le temps excités On est tout le temps plus Et je pense que ça Ça joue Et est-ce que tu te dis Pour l'instant Là tout va bien T'as expliqué Que ton coach T'avais recadré mentalement Est-ce que t'as quelqu'un Qui te suit A ce niveau-là Ou t'es tout seul ? Un préparateur mental ? Ouais Bah moi j'ai personne Mais mes coachs Ils veulent que j'aille En voir un Parce que Les finales J'arrive pas à les aborder Tu vois Première mi-temps Je stresse Je sais pas quoi faire Et c'est la deuxième mi-temps Que la machine se lance Tu vois Imagine dans la première mi-temps Je fais n'importe quoi Je me fais défoncer d'un coup Alors que j'ai pas pu montrer Ce que je savais faire Tu vois Du coup je vais voir Là avec mes coachs On va aller voir Un préparateur mental Pour qu'il me suive Voir ce qui va pas Et t'as mis du temps Avant de te dire Bon bah faut peut-être Que j'allais voir quelqu'un Au début tu disais quoi C'est des accidents Au début moi je voulais pas Tu vois Ok non je vais pas avoir Un préparateur mental C'est rien ça C'est juste moi Tu vois Je me mets la pression Pour rien Mais après Une compète Deux compètes Trois compètes C'était toujours pareil Et là mon coach Il a dit ouais Le truc qui va pas On va aller voir quelqu'un Du coup voilà Bah et surtout que là Tu vas commencer à avoir Des vraies grosses grosses échéances C'est ça Et pour l'INSEP Pour toi Pour ta famille Les Jeux Olympiques Qu'est-ce que ça représente ? Bah Mon père il m'a dit Si tu fais une médaille au jeu J'arrête de te taper Déjà Déjà Il arrête de me taper Et il a dit Je serais Bah Qu'est-ce que je te demande de plus Ok T'as fait ce que T'as réalisé l'un de mes rêves aussi Tu vois mon père Il veut que je fasse une médaille Aux Jeux Olympiques Tu vois Il avait fait de la compétition lui aussi Ouais il l'a fait en Russie Mais Tu vois il y a eu la guerre Et tout Il a été obligé d'arrêter Ok ok Ouais voilà Il m'a dit Déjà tu fais champion Une médaille au jeu Je suis content Mais il m'a dit Si tu fais champion olympique C'est Bah je peux Tu veux que je te dise quoi Je peux rien te dire là Donc ouais Il serait content Et le fait que ce soit à Paris Est-ce que ça ajoute aussi quelque chose ? Bah Déjà il pourra venir regarder Ça c'est bien Il te suit sur les compétitions ou pas ? Oui toujours Il m'appelle tout le temps Il me dit Qu'est-ce que tu fais ? Il m'appelle tous les jours Ouais qu'est-ce que tu fais ? T'es où ? Tu t'es bien entraîné ? Raconte-moi Tu vois il est tout le temps derrière moi Hors compétition aussi ? Hors tous les jours Tous les soirs il m'appelle Même pendant la compétition Il m'appelle Nos coach ils en ont marre Il prend nos téléphones Et allez ranger les Ranger les tu vois Donc ouais Bah moi je suis content Qu'il soit derrière moi Tu vois des fois il y a des pères Ils mettent leur enfant Leur enfant dans un sport Ils en prennent pas son Et tu vois ils regardent pas Ce qu'ils font et tout Et moi j'ai de la chance D'avoir un père comme ça Et aujourd'hui Je sais pas Est-ce qu'il y a des choses Ou par exemple Tu vois tactiquement Il y a des coachs Qui vont peut-être avoir Je sais pas Être limité Ou pas voir certains trucs Et lui va réussir à voir ça Bah si je serais chez moi Il aurait vu Tu vois s'il y a des trucs Qui va pas Mais vu que je suis jamais A la maison Il peut pas le voir Et même s'il y a un truc Qui va pas Moi je le dirais pas à mon père Pour pas qu'il s'inquiète Tu vois Et donc non Je pense pas qu'il le verra Au niveau Pardon c'était plus Au niveau tactique Tu vois je sais pas Tu vas affronter un gars Il va te dire Ah ce serait peut-être bien Que tu tentes ça Non mon père Il se mêle pas de ça Il sait que j'ai des coachs Et il leur fait confiance Et la passation Ça s'est bien passé Entre déjà Ton père Puis ton club dans le sud Puis ensuite L'INSEP Pour lui ça a été Simple de justement Te mettre en d'autres mains Justement On lui voulait que je parte Tu vois Parce que Le club c'est bien Mais si tu veux évoluer C'est mieux que t'ailles En pôle Après à l'INSEP Centro-Olympique T'évolues de Petit à petit Tu vois Donc Ouais mon père Il a été content Que je parte Et que j'évolue Et donc idéal Là voilà On est en 2022 Tranquille Champion du monde du vin Qu'est-ce qui va se passer Sur les 6 prochaines années Pour toi ? Tu veux que je te dise Même moi je sais pas Tu veux que je te dise La vérité Je sais pas Ce qui va se passer C'est Chaque chose On s'entend Y'a ça Y'a ça Y'a ça Et là demain Je sais même pas ce que je fais Si tu veux ça Tu vois Donc Bah après t'as l'air D'avoir un emploi du temps Niveau entraînement Ça a l'air très très chargé Ouais Matin Soir Ça pique Tu vois Tu peux pas sortir la semaine Et faire le fou Là où tu sors C'est Samedi Dimanche Si tu sors la semaine Tu vois Tu peux sortir vite fait dehors Boire un petit verre Mais si tu restes dehors Jusqu'à 2h 1h du matin Là t'es mort Le lendemain T'assumes pas T'es KO Et risque de blessure Il y'a des moments Mais après des fois Des fois nos coachs Ils voient C'est des entraîneurs Ils savent Quand ça va pas Des fois ils nous laissent Une semaine de vacances Mais c'est vraiment Quand t'as atteint Un peu le point de rupture Où ils se disent Là il faut un break Ouais voilà Soit ils te laissent Une semaine de vacances Soit ils te laissent 2-3 jours Pour te reposer Ils savent ce qu'ils font Ils sont pas aveugles Est-ce qu'aujourd'hui Tu te dis aussi Les moments Où tu vas être hyper fatigué Où ça va être Un petit peu compliqué Tu te dis Là il faut que je continue Parce que je sais Que les autres Eux ne vont pas lâcher aussi Ouais c'est ça Tu vois Quand on a fini L'entraînement Par exemple Quand moi J'ai fini l'entraînement Et que j'ai envie D'aller dans le vestiaire Parce que je suis fatigué Bah je vois 2-3 potes à moi Ils continuent encore Et là je me dis Faut que je reste On se motive mutuellement Tu vois Attends mais Vous faites quoi Une fois que l'entraînement Est fini du coup Bah soit on continue A lutter Soit on va faire du physique Ou on reste avec nos coachs Pour voir Ce qu'il y a Retravaillé techniquement Et donc c'est à quel moment Que vous vous dites Là ça y est C'est terminé pour aujourd'hui Bah quand tu fais Tu fais 2h d'entraînement Et qu'après Tu rajoutes 1h Je pense que Même si les autres Ils font T'as envie d'arrêter Quand même Tu vois C'est toujours Bien de faire Un petit peu plus Et en dehors de la lutte Qu'est-ce que tu fais ? Comment t'occupes Tes journées Pour être un peu tranquille ? Moi ce que j'aime bien faire Bah vous allez rigoler Mais faire du shopping Tu vois Sortir Acheter des habits Moi les habits C'est ce que j'aime bien Tu vois les habits Après Ouais Faire des activités Karting Paintball Tu vois On est comme vous Les gars Nous aussi On profite Mais que ce soit Karting ou paintball Tes coachs Ils sont pas en mode Vas-y doucement Parce qu'il faut pas Que tu te blesses Parce qu'ils savent pas Ils savent pas Ce qu'on fait en dehors Bah là ils vont savoir Ouais mais Vous savez pas Tu vois ce qu'on fait en dehors Ils font Ils font attention Ils disent Faites pas de conneries Mais nous on sait Qu'on doit pas faire de conneries Et ouais Ce qu'on fait en dehors Je pense Même eux Ils nous disent Ça nous regarde pas On vous fait confiance Et voilà Ok Ouais ouais Parce que c'est J'imagine que c'est important aussi De trouver une balance Entre tous les entraînements Et aussi un peu Le reste des temps Bah oui Imagine je sors dehors Et je reviens avec un cocard Le lendemain Il va me dire Ouais qu'est-ce t'as fait Et je vais pas lui dire La vérité Tu vois Je vais essayer de trouver un truc Pour pas qu'il me Qui me grille Mais non franchement On reste sérieux sur ça Et t'as déjà eu une période Où t'étais tellement focus Sur tes entraînements Que tu faisais rien d'autre que ça Quand je suis revenu décroiser Je voulais plus sortir Parce que Parce que Dépression et tout Je me suis dit Ouais je rentre à l'INSEP Deux mois Après je me fais les croiser Je suis un touriste en fait Qu'est-ce que je fais là Tu vois Et ouais Baisse de Ouais Dépression et tout Tu vois Je voulais plus m'entraîner Et tout Et après Il y a un moment Quand j'ai commencé A remarcher Là je suis devenu un ouf Je m'entraîner Le matin Le midi Et le soir Des fois je revenais Faire un peu de muscu Et mes coachs Ils me calmaient Ils me disaient Arrête de faire le foot De refaire mal Et tout Ils étaient obligés De me stopper Obligés de te stopper Ils me disaient Arrête Et tout Même au kiné Des fois je faisais des trucs De ouf Je revenais Un mois Tu vois j'étais en béquille Je marchais avec les béquilles Comme ça Dans le kiné Ma kiné Elle me course avec un bâton Qu'est-ce que tu fais Remets ton attelle Et tout Non franchement J'ai fait le con Mais je suis resté sérieux Oui T'as jamais eu de blessure Qui soit arrivée De manière un petit peu bête Non ça va Et est-ce qu'il y a une grosse partie Aussi de tes entraînements Ou c'est justement Sur le côté stratégique Ou vidéo Non Bah des fois Ca nous arrive De nous poser tous ensemble On regarde Une technique Qu'un lutteur a fait Et on dit Celle là Faut la faire Elle marche bien Des fois ça arrive Tu vois Des petites vidéos Comme ça Mais sinon Le gros de l'entraînement C'est physique Ouais physique Bagarre Technique Dans les positions T'attrapes la jambe Moi je dois marquer Toi tu dois défendre Tu vois des trucs comme ça Bah parfait monsieur Je pense Je pense qu'on est complet Je sais pas si t'avais Quelque chose à ajouter Euh Bah non Ça va à moi Ok bah formidable Bah en tout cas Merci beaucoup Pas de soucis Avec plaisir Avec plaisir J'espère que c'est la La première D'une longue série Parce que bon Là va y avoir Des grosses échéances Qui vont arriver Champion du monde senior Mon objectif C'est de faire ma médaille Je veux une médaille Médaille junior 2 Je veux une médaille Au monde senior Je veux ma médaille Ok Bon bah voilà Et définitivement Le passage chez les seniors C'est prévu pour Où tu peux faire les deux Là je suis junior 2 L'année prochaine Je suis encore junior 3 Ça veut dire je vais Réessayer de faire le doublé Champion d'Europe Champion du monde Et dans deux ans Je passe senior Ça veut dire Dès qu'il y a les jeux Je suis senior 1 Ma première année senior Ça sera pendant les jeux Et championnat du monde senior C'est tous les ans aussi ? Tous les ans Ah donc tu peux faire Le triplet l'année prochaine Ouais j'espère Et les années où il y a Les jeux olympiques Il y a aussi les championnats Du monde ou pas ? Ouais il faudra se qualifier Il faut faire dans les 5 premiers Si tu ne fais pas dans les 5 premiers Il y aura des tournois de qualif Pour te qualifier D'accord mais donc du coup Tu es un petit peu plus usé physiquement Ouais voilà Après tout va s'enchaîner Donc ça va être galère Vivement la suite Merci monsieur Pas de soucis Avec plaisir Ciao I'm fucking calling for you